Bonjour à tous et bienvenue sur Foodies Love, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais vous partager aujourd'hui est un sincère et très émouvant hommage à toute la nation gros lardienne. La générosité du burger associée à la décadence du fromage au service de notre grande nation, c'est parti. Comme vous le savez déjà, les ressources de notre belle nation sont illimitées. Celles que vous apercevrez dans la vidéo d'aujourd'hui n'en représenteront qu'un infime échantillon. Vous pourrez donc adapter, enrichir ou appauvrir selon vos envies et vos besoins, les deux recettes que je vais vous partager. Commençons tout d'abord par préchauffer une poêle à feu moyen, dans laquelle on fera fondre une généreuse noix de beurre. Un beurre qui devra fondre et frémir. A ce moment là, vous pourrez déposer dans la poêle un beau steak fraîchement haché d'environ 150 grammes. Les steaks hachés d'origine gros lardienne sont très sociables, donc accompagnez-le avec quelques très fines rondelles d'oignon et 2 ou 3 tranches de bacon. Vous pourrez ensuite pratiquer un assaisonnement à base de poivre fraîchement moulu, de sel et d'ail en poudre. Il s'écoulera environ 1 minute 30 avant de retourner notre steak haché. Mais avant de faire cela, vous penserez d'abord à retourner vos tranches de bacon et vos fines rondelles d'oignon. Le gras du bacon va fondre et fusionner avec le beurre fondu. Sans oublier le gras du steak qui va lui aussi s'inviter à la fête. Les oignons eux vont baigner et rissoler dans ce gras, donc assurez-vous que votre garde soit bien haute, car vous allez certainement recevoir quelques directs et quelques crochets olfactifs. Et lorsqu'au bout d'1 minute 30 vous aurez retourné votre steak, vous placerez toute la fine équipe au sommet de celui-ci. Laissez le steak cuire 1 minute à 1 minute 30 supplémentaire, avant de procéder à son évacuation. On va maintenant enchaîner avec une deuxième version, une version qui est traditionnellement préparée aux troupes d'élite gros lardienne, juste avant de partir au front. Attention, il n'y a aucune glorification guerrière lorsque je parle du front, je parle bien évidemment de la table. Cette fois-ci, notre steak de 150 grammes sera toujours accompagné de quelques fines rondelles d'oignon, mais également de quelques fines tranches de pommes de terre. Les tranches de bacon seront bien évidemment toujours de la partie. Ajoutez ensuite une poignée de champignons de Paris, détaillant un petit morceau. Procédez à l'assaisonnement réglementaire, sel, poivre et ail en poudre. Assurez-vous que tous les acteurs de la poêle ébaignent dans le gras. Je ne le répéterai jamais assez, la poêle en fond s'apprête parfaitement pour ce genre de préparation. La répartition de la chaleur y est optimale, et donc la cuisson elle aussi, sans oublier tout ce gras qui contribuera à rendre votre poêle de plus en plus orgi adhésif. Comme tout à l'heure, vous retournerez votre steak au bout d'une minute trente, voire deux minutes. Vous pourrez ensuite mettre vos tranches de bacon à l'abri, suivies de très près par les fines tranches de pommes de terre. Juste avant de conclure, vous arroserez les champignons et les oignons avec un oeuf battu. Faites-vous une petite omelette qui va cuire très rapidement, et lorsque l'oeuf sera cuit selon votre goût, vous pourrez à son tour d'installer confortablement tout au sommet, avant de procéder à l'évacuation. On va maintenant pouvoir attaquer la dernière ligne droite, celle qui nous sépare de la dégustation. Dans votre poêle, toujours chauffé à feu moyen, vous allez maintenir un taux élevé de matière grasse, toujours grâce à du beurre. Ensuite, vous déposerez dans la poêle les pains du bas de vos pains burger, en prenant bien soin de plaquer sur la poêle le côté avec la mid-pain. Pour la première version accessible à tous, vous déposerez sur le pain une vingtaine de grammes de gouda, au cumin comme waouh nature tout simplement. Ajoutez ensuite quelques rondelles de cornichons et gredoux. Faites atterrir le premier steak avec les oignons et le bacon. Surmontez-le avec encore une fois une vingtaine de grammes de gouda. Avant de couvrir avec le chapeau, mid-pain vers le haut. N'hésitez pas à presser avec une spatule pour vous assurer que le taux reste bien en place. Avant d'enchaîner avec la version troupe d'élite, en disposant deux tranches de raclette, suivi de très près par le steak, le bacon, les pommes de terre, les oignons, les champignons et l'œuf. On assommera tout ça avec deux autres tranches de raclette, qu'on parfumera avec un peu de ciboulette et un peu de piment d'Espelette. Vous couvrez et pressez avec le pain retourné. Toujours dans la décadence, vous allez tartiner vos pains avec du beurre mou. Avant de les retourner au bout d'environ une minute. Une fois retourné, vous allez continuer à presser vos cheeseburgers grâce à votre spatule. N'hésitez surtout pas à les retourner plusieurs fois et lorsque le fromage sera fondu et que le pain sera bien toasté, vous allez tout simplement couper le feu, procéder à l'évacuation et envoyer tout ça dans vos artères. Comme j'ai tenté de vous le faire comprendre en début de vidéo, ces deux versions sont entièrement subjectives. N'hésitez surtout pas à les adapter en fonction de vos derniers bilans de santé. Si ça vous a plu, pensez aussi à mettre un pouce vers le haut et pour mon plus grand bonheur, pensez à revenir pour les prochaines vidéos. Ciao !